Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que les médiatrices d'un triangle, comment les construire en utilisant la règle, le compas et le crayon. En même temps, nous allons voir si ces médiatrices sont concourantes ou pas. Et avant de commencer, rappelons-nous ce que c'est que la médiatrice d'un segment. Donc, c'est quoi la médiatrice d'un segment ? La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Oui, justement, la médiatrice d'un segment est la droite qui lui est perpendiculaire en son milieu. Et si nous parlons des points de cette droite ? Ah oui, la médiatrice d'un segment est aussi l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Que voulez-vous dire par équidistant ? Équidistant veut dire à égale distance. Bien. C'est quoi donc les médiatrices d'un triangle ? Un triangle est un polygone de trois côtés qui sont des segments. Donc, les médiatrices d'un triangle, c'est tout simplement les médiatrices de chacun des côtés de ce triangle. Et pour construire les trois médiatrices du triangle ABC, il faut construire successivement la médiatrice du segment AB, puis celle de AC et celle de BC. Oui, excellent. Parlons des triangles. Qu'est-ce qu'un triangle aux angles aigus ? Nous savons qu'un angle aigu vaut entre 0 et 90 degrés. Donc, un triangle aux angles aigus est un triangle dont tous les angles valent entre 0 et 90 degrés. Bien. C'est quoi un triangle rectangle ? C'est un triangle qui a un angle droit. Un angle droit vaut 90 degrés. Parfait. Qu'est-ce qu'un triangle qui a un angle obtus ? L'angle obtus vaut entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, un triangle qui a un angle obtus, c'est un triangle dont un angle vaut entre 90 degrés et 180 degrés. Alors, pendant cette séance, nous allons voir comment tracer les médiatrices d'un triangle aux angles aigus. La séance prochaine, nous allons voir les médiatrices d'un triangle rectangle, ainsi que les médiatrices d'un triangle qui a un angle obtus. Traçons les médiatrices d'un triangle aux angles aigus. Commençons par la médiatrice du segment AB. Alors, pour construire cette médiatrice, il suffit de trouver deux points à égale distance de A et de B, extrémité du segment AB. Traçons la médiatrice de AB. C'est la droite qui passe par les points à égale distance de A et de B. De la même façon, on trace la médiatrice du segment AC, ensuite la médiatrice du segment BC. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On remarque que les trois médiatrices d'un triangle aux angles aigus se coupent en un point. Ce point se trouve à l'intérieur de ce triangle. Le point de rencontre de ces trois médiatrices est un point... est un point à égale distance des sommets de ce triangle. Parfait ! Bien ! Ce point-là est le centre du cercle qui passe par les sommets du triangle ABC. On appelle ce cercle, cercle circonscrit au triangle ABC. Le cercle circonscrit à un triangle ABC passe par les trois sommets A, B et C de ce triangle. Il a pour centre le point de concours des trois médiatrices du triangle. Justement, notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour les médiatrices dans un triangle rectangle et les médiatrices d'un triangle qui a un angle obtus. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...